... Tout d'abord, je viens de remercier d'être présente ce soir, les deux associations qui ont organisé cette réunion publique. Je suis à la défendre l'environnement, je représente le cadre collectif des associations de défense de l'environnement. Alors on va essayer de vous informer de la manière la plus claire possible sur un dossier qui implique autant que l'inquiète, donc le projet de recherche de l'Europe et d'Assemblée. Notre objectif est avant tout de lancer le débat sur un sujet qu'on a essayé de nous faire passer en 4 minutes. Alors je commencerai par faire une présentation générale de la situation, puis je passerai successivement à la parole à Georges Boulomar, qui est membre du DE, qui nous présentera la gastographie du projet. Ensuite à Martine Boucher, vice-présidente du cadre, qui nous donnera des exemples d'exploitation de l'île d'or en France et nous parlera des procédés utilisés et des conséquences sur l'environnement. Enfin, nous avons une intervention de l'archéologue et de son collègue, archéologue également, qui va nous parler du temps des Romains, qui sont membres de la société ICF à Saint-Martin-la-Rossa. Avant toute chose, il faut savoir que c'est un volémotif breton qui nous a alertés, qui a alerté précisément le cas de fin août sur le projet de la société Sud-Mine-Opéli-Basse. Des permis similaires ont été accordés effectivement en Bretagne. Il y a quelques mois, les autres temps, ils s'en sont aperçus qu'une fois c'était trop tard, c'est-à-dire que les travaux de prospection ont commencé, et là c'était trop tard pour eux. Alors, pour que d'autres régions de France ne se retrouvent pas dans la même situation, ce collectif a mis en place un système de paye sur Internet, et c'est ainsi qu'ils ont repéré la demande de permis de Cambron, qui a été diffusé au journal officiel. Ils nous ont immédiatement alertés, et donc nous disons un grand merci à nos amis breton. Maintenant, nous n'allons pas de plus près ce qu'il y a derrière ce projet, et tout d'abord, qui est Sud-Mine-Opéli-Basse ? Alors, Sud-Mine est une société de prospection minière. Cette société est composée de géologues, techniciens, ingénieurs, et elle a également quatre sociétés partenaires, quatre entreprises partenaires. Elle est dirigée par un géologue, M. Christian Vallée, et le secteur choisi pour la prospection correspond à une zone qui aurait été exploitée au temps des Romains, faisant à l'époque la richesse de ses habitants. Vestif de cette époque, le camp romain a été assoui. Sud-Mine pense qu'il y a encore de l'ordre dans ce secteur. Elle a réglé marre de De Pen, C'est un vernis exclusif de recherche minière au préfet des Grenoies-Atlantiques, sur un territoire de 126 km² autour de Cambou. Les onze communes concernées sont Aïloa, Cambou, Escoleta, Sous, Bissassou, Jarsou, La Ressorte, Sainte-Pay, Souraïsa, Réussaris. Mi-août, les maires de ces communes ont reçu le courrier du préfet, accompagné du dossier technique de Sud-Mine. Et ces mairies avaient jusqu'au 12 septembre pour donner leur avis. Alors, certaines fois, on en tireait notre attention. L'avis émis par les maires, les meurs consultatifs, la décision finale, appartement au ministre après un fil du préfet. Les maires n'ont pas pu consulter leurs administrés, la consigne étant de ne pas diffuser ou faire connaître le dossier technique au public. Dernier point et non des moindres, pour tout projet de prospection, il faut une notice d'impact environnement. Donc ça, c'est une société indépendante qui est chargée de faire cette notice. Et nous avons appris que cette notice a été faite par la société Géopuce Environnement. Et Géopuce Environnement explique les quatre entreprises partenaires de Sud-Mine. Voilà. Et qui est le directeur de Géopuce Environnement ? Bien sûr, M. Christian Vallier, qui lui-même est le président de Sud-Mine. Tout ceci est public et c'est vérifiable sur le site de Sud-Mine. Vous allez, vous trouverez tout. Dès 8 septembre, le cas des lieux ont décidé d'agir. Vous avez certainement pu lire les articles et les communes qui ont parlé dans la presse. Nous avons arrêté nos adhérents. Nous avons adressé lettres ouvertes au préfet dénonçant l'opacité et l'absence de débats avec le public. La situation de Géopuce Environnement, qui est à l'offre du parti. Bien sûr, tout cela, risquant d'aboutir à des tensions et à une opposition massive de la population. Enfin, nous avons envoyé un mail au 11 de mairie. Et les maires étaient chargés de diffuser l'information à tous leurs conseils municipaux, à tous leurs conseils, pour leur demander leur positionnement. Nous les invités, bien sûr, à cette réunion publique et au suivant, ce s'il y en a d'autres. Nous espérons, par exemple, que tout le monde a reçu ce mail. À ce jour, donc, sept communes ont donné l'avis défavorable. Custaris, Isassou, Jarsou, Cambo, Sars, Assou et Saint-Dieu. Nous savons qu'il y a deux communes qui ont donné l'avis favorable. Donc, l'esquelette, c'est sûr. Et l'autre, nous ne savons pas la blesser, sachant qu'il reste, et il n'y aura pas la poste de ce mail. Donc, c'est une des trois. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Georges, qui va lui présenter la cartographie du projet. Oui, bonsoir. Je vais maintenant vous rappeler ici. Voilà. Donc, on va essayer de mettre en image ce que nous savons. Pour être libre, il faut savoir ce que l'on fait. Alors, on va essayer de vous donner le maximum d'informations objectives et ensuite, peut-être des hypothèses. Car il y a plusieurs séparés possibles. Alors, suivant. Alors, voilà les onze communes. Pour vous retenir, je me souviens, quand on a été au lycée, on vous demandait des moyens techniques pour se souvenir d'une forme. Il y a plutôt ce cercueil dont la fête est un barbeau et les pièces à paix comme convenu. Voilà. On va faire un gros plan parce que l'urbanisation de cette zone a une caractéristique. On voit bien les grandes agglomérations et dès qu'on fait un zoom sur la zone, quel que soit l'endroit, c'est toujours, il y a toujours des zones. Aussi bien qu'elles soient isolées, il y a toujours, toujours. Et donc, on a ce qu'on appelle un limitage du territoire. Donc, il n'y a pas un endroit du territoire qui soit sans habitation. Et donc, vous avez compris que, nécessairement, peut-être pas dans la phase de recherche, soit peu, on verra, dans la phase d'exploitation, s'il y en a une, en tous les cas, à l'évidence, il y aura des gènes, des drogues, du voisinage, et peut-être plus que ce que vous savez, c'est-à-dire que ce que vous savez, c'est juste à l'expropriation, c'est-à-dire propriété à petit terrain du sous-sol, mais pas de ce qu'il y a dans ce sol. C'est... Reste du plus, ça appartient à l'État. On passe, si tu veux bien. Alors voilà, on va regarder d'abord la qualité agricole. Ça, c'est extrêmement parlant parce que d'ici à part, comme vous le voyez ici, une espèce de croissance, il va trouver la forie du Stalitz en passant par la petite volumation jusqu'à, bien sûr, Cambo, et puis ici, il y a évidemment, tout le reste est complètement couvert. Tout le territoire est occupé, et vous savez très bien, pour avoir, voilà, simplement, pour mener, dans ce territoire, aussi, ça, c'est tous les jours, il y a très, très peu d'endroits qui se sont appellent pas d'issances cultures. Alors là, on ne peut pas aller avec les couleurs, vous savez très bien, il y a quand même aussi beaucoup de prairies, il y a aussi beaucoup de cultures en général, et toutes les couleurs correspondent ici à des cultures. Donc, ça veut dire que, quel que soit l'endroit, eh bien, il y aura aussi des conséquences sur les cultures de la stationnance de terre. Voilà, en parlant des grands qui ont mis du temps, de l'argent, de la peine pour pouvoir construire un nom, pour pouvoir construire une, appellation ici, eh bien, voilà une désaviation qui est tout à fait dans le périmètre. La totalité des, des villes, qui sont comprises dans le territoire, d'accord, dans le cercle. Ensuite, de ce monde, voilà, vous avez ensuite l'AOC, depuis Mandespellel, mis à part ça, il n'y est pas, si je dis les bêtises, ça n'y est pas, la totalité des horizons, de façon complète, voire, un peu partiel. Par exemple, ici, un sourail est complètement dedans, la ressource aussi, complètement dedans. Par contre, ça, qui est un peu excentré, qui est le groupe concerné à la gauche, d'accord, n'est pas dans le, dans cette zone. Ensuite, alors voilà, bien évidemment, c'est ensuite l'activité, et puis, là aussi, il y a l'eau, vous savez très bien qu'il y a une image très très forte, de l'eau, de l'herbelle, comme étant, je dirais, parfois, maculeuse, ou en tous les cas, merveilleuse au point qu'elle est capable de l'eau guérir, il est clair qu'en termes d'image, même s'il n'y a pas de trouble, d'accord, dans le voisinage des eaux, d'amales, il y aura à l'évidence quelque part, des petits troubles à l'image portée. On va regarder les choses un petit peu compliqué, et là, on va regarder ce qu'on appelle les zones protégées, car c'est un territoire qui a beaucoup de zones protégées, et on va voir singulièrement ce qu'il faut de l'eau. Vous connaissez peut-être ces cibles, ils sont un peu barbares, c'est la Nièvre pour zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, donc ça touche à chaque fois les animaux, quels qu'ils soient, rânes tout petits et floristiques. Et puis, de l'autre côté, un cran supérieur au point de la, je dirais, garantie géologique qui vient de l'Europe, c'est le site Natura 2000, et les sites peuvent être Natura 2000, soit contre les oiseaux, les animaux, etc., et chez nous, c'est toujours pour l'habitat. Alors, l'habitat en question, ce n'est pas l'habitat d'animal du tout, c'est l'habitat au contraire de la végétation. Nous avons une végétation riche, en particulier au long des cours d'eau, et nous avons un particulier nombre d'arbres. Et donc, ce qui est souvent protégé dans les zones Natura 2000, chez nous, c'est l'habitat. Alors, on va voir mon carton. Si tu veux bien, merci. Voilà, mon carton. Alors, j'ai tout mis ensemble, à la fois Natura 2000, en jaune, en verre foncé et les ZMF, il y a différents membres de ZMF. Ce qui est frappant, c'est que vous constatez que la quasi-totalité de ce qui est protégé l'issé, c'est la Natura 2000. Ce sont les cours d'eau. D'accord ? À savoir que, non pas tous les cours d'eau qui sont Natura 2000, mais tout ce qui est Natura 2000 sont liés à les cours d'eau. Or, comme vous savez très bien, dans un cours d'eau, en général, on va du chevelu vers un moins chevelu. Voilà le bassin de la Nivelle. Voilà le bassin de la Nive. D'accord ? Donc, comme le centre de leur recherche, on va l'expliquer tout à l'heure, Martin y reviendra, c'est précisément des zones sédimentées, des plateaux sédimentaires, entre autres, autour des ruisseaux qui ont été parfois pleurs, voire par géologie, eh bien, bien évidemment, ces endroits, d'avoir choisi ou, du coup, précisément, les zones idéales sur leur cœur de s'édiment. Merci. Alors, cette zone, elle est extraordinairement irriguée, comme vous le voyez, et j'ai montré deux choses. Vous avez deux entités, on va parler un peu, Jean-Mont, vous pouvez essayer, disons, deux entités d'agglomération, d'accord ? À gauche, Sud-Pays-Basque, à droite, versant interpelle, à sa versant vanille, et tous les deux sont gérés dans ce qu'on appelle des sages, c'est-à-dire des schémas qui mènent à l'aménagement et de gestion de l'eau, pour beaucoup plus de s'ils, d'accord ? et c'est ça, un contenu fonction qui est précisément de préserver la qualité, la quantité et vous savez bien qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits entre autres par les agriculteurs et autres pour essayer d'éviter un certain nombre de choses. Je vous rappelle que l'agit totalité des communes ici ont des puits, notamment des forages pour aller chercher l'eau potable et qu'il y en a un autre qui est énorme qui est un petit peu au-dessus là-haut, plus la riz, où vous avez le sud, d'accord ? C'est l'usine de la Nive qui ponte 10 à 12 millions de mètes par an et qui alimente 30 communes. Donc c'est vraiment ici une ressource extrêmement importante et vous savez bien que les zones où on capte l'eau sont des zones qui sont protégées mais à l'évidence ici, d'ailleurs ils le reconnaissent assez clairement quand même dans le rapport que effectivement c'est fragile. Alors on va voir que cette fragilité va être accentuée en Gorge par d'autres phénomènes. Voilà la nappe d'accord ? Qui est sûre à Dour. Vous savez que toutes les nappes depuis, c'est l'Europe qui a indiqué ça, toutes les nappes sont répertoriées, toutes les nappes sont numérotées avec un code européen là-haut vous ne le voyez peut-être pas et cette grande nappe est relativement peu profonde à savoir qu'elle est très alimentée par les cours d'eau et elle est très superficielle. Eh bien, en gros, si vous voulez, on place les nappes pratiques de 1 à 10 en profondeur. A 10, vous avez des nappes extrêmement profondes, très souvent qui sont protégées par des zones qui sont de même interméables et parfois certainement très vert des milliers par des dizaines de milliers d'années pour se remplir. Ce n'est pas le cas d'ici. On est au niveau 1. On est tout à fait en haut. Donc, même cette grande nappe est très superficielle. On va voir au-dessus encore des nappes qui sont encore plus superficielles que la partie des nappes secondaires et qui sont concluées au cours d'eau et en particulier à l'île. On ne va pas rentrer dans la géologie, mais en gros, vous avez compris que la plaque libérique rentre dans la plaque euro-asiatique avec toute un tas d'histoire c'est pas compliqué, mais en tout cas toute cette zone est extrêmement blessée, faillée. Et donc, dès qu'on rentre dans ce sous-sol, d'accord, on a, alors c'est bon on dit, c'est un sous-sol semi-perméable ou semi-imperméable comme vous voulez et de ce dise. La réalité, c'est que nous savons nous d'expérience que la totalité ou la quasi-totalité des zones d'enfouissement des déchets qu'on nous dit interméable finissent précisément aussi dans l'âme phréatique. Asketa a une sortie d'eau qui tombe pile à un endroit qui est, quoi, une vingtaine de mètres dans ce qu'on appelle une inondation dans la nappe, c'est-à-dire un endroit où il y a des urgences. D'accord ? C'est un contact direct. Bien sûr, donc, c'est un semi-imperméable qui vient pour passer c'est peut-être un sujet suivant ici. Alors, là, on va peut-être à mon avis la fin de l'étude peut-être de tout. Et c'est ce qu'on appelle TPR. Alors, je vais expliquer tout ce vocabulaire un peu compliqué. En gros, une nappe, elle a une vulnérabilité intrinsèque et une vulnérabilité spécifique. La vulnérabilité intrinsèque, elle est liée à la pente, au type de végétation. D'ailleurs, ce type de végétation ne consiste pas simplement à revenir ou pas de l'eau. Il y a aussi des transformations chimiques et biochimiques qui se font. Puis ensuite, vous avez le type de terrain qui est traversé. Puis ensuite, bien sûr, l'épaisseur de ce terrain qui est traversé. tous ces éléments, le PRGL, excusez-moi, c'est beau ici, le bureau de recherche et de géologie linéaire, d'accord ? La mise sur la forme à intégrer tous ces paramètres et les a formuler sous forme numérique, d'accord ? Puis ensuite, ici sur cette carte, sous forme graphique en inventant des couleurs. En gros, plus vous avez les couleurs froides, le bleu, c'est imperméable. Plus vous allez vers le rouge, plus c'est imperméable. Alors, vous regardez quand même il y a beaucoup de bleu. Mais regardez-moi, toutes les zones qui sont celles des rivières sont jaunes ou rouges. Je vais travailler tout à l'heure sur le plateau qui est juste à côté de Bacambo, d'accord ? Et vous allez voir, effectivement, cette zone est extrêmement fragile parce qu'il y a des contacts qui est direct avec la natalite. Voilà. Simplement, vous remarquerez que le CIGES lui-même, c'est-à-dire le système d'information pour la gestion des eaux souterraines à l'Aquitaine, dit, ce n'est que du coupier-coller, vulnérabilité des nappes eaux souterraines, vecteurs de pollution potentielles, les carrières, les forages, les sondages, les puits, les réseaux ferroviaires et les zones inondables. Maintenant, je veux juste un petit coup sur la vulnérabilité spécifique. Ça, c'est autre chose, c'est lié à un certain nombre de produits qui vont s'infiltrer. Nous, nous serons peut-être confrontés à d'autres types de produits. Le cyanure et la solide. La solide, c'est ce qui est libéré dans la roche mère parce que l'on est souvent associé à autre chose et souvent à la solide. Je pense que une partie de vous parler de celle-ci tout à l'heure qui se font très, très gênée et plus que ça par la solide. C'est un poison, comme vous le savez, violent. Il est parfaitement solvable dans le monde. D'accord ? Mais il n'est pas de l'étal. C'est-à-dire qu'il reste à deux heures. A l'inverse, le cyanure, le cyanure, il est utilisé dans le process pour l'experte et l'or et pour l'exilifier, c'est-à-dire en gros, l'exilifier et pouvoir précolter plus facilement. Quand on passe par la cyanurisation, on a à peu près 20% de plus de résultats. Alors, on verra, ils disent pour l'instant qu'ils utilisent pas le cyanure, ils utiliseront simplement la gravité et donc faire passer sur les tapis mécaniques. On verra, Martin vous montrera tout à l'heure, qu'ils ont aussi pas mal de plans différents. On passe peut-être, on avance ? Merci. Alors, je me suis amusé à vous montrer ce que c'est une terrasse alluviable. Voilà. un gourd d'eau, voilà le gourd d'eau, il y a son point actuel, mais il a eu au temps géologique des expansions beaucoup grandes et il a donc sédimenté un certain nombre de terrasse tout au tout. Ces terrasse peuvent être parfois très élevées puisque ça va de 10 mètres, à 15 mètres jusqu'à 50 mètres et plus, parfois. N'oubliez pas que l'Aquitaine était une mer de profonde, d'accord ? Et qu'elle a beaucoup sédimenté aussi à cette époque. Alors, je vais vous donner un exemple, j'ai pris sur le territoire le bac en beau, je vais passer ici. Voilà le bac en beau, vous reconnaissez la courbe de la Nive, très prononcée autour de la ville, parce qu'elle rencontre ici des terrains plus solides et ici, elle a déposé, d'accord ? comme font la plupart du fleuve d'ailleurs, des sédiments. Voilà un exemple typique d'un plateau sédimentaire. On avance, c'est bien. Si on prend la carte en relief, on le voit aussi très très bien, c'est tout ce qui est en l'air clair. On avance encore, ainsi. Cette fois-ci, on regarde, ça c'est une carte IGN et on voit très très bien qu'il y en a deux, il y en a une ici dans ce virage, il y en a une autre ici là-haut, ici on est au niveau du niveau du sol et vous verrez d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de sondages et de ce côté. Alors c'est ainsi. Voilà, là c'est la géologie, ça confirme et les couleurs ici vous donnent des roches, d'accord ? différentes. Ça c'est, tout ce qui est en vert, c'est ce qui recouvre la quasi-totalité des territoires ici, d'accord ? Ils sont, on appelle des fiches de mix. on avance ? Alors là c'est plus difficile à lire, la carte est un peu difficile. Je ne sais pas si on peut le voir. Alors on ne sait pas, on sait, il y a eu un inventaire ligné qui a été fait par l'État entre 1970 et les années 2000. Ouais, c'est super. Et donc cet inventaire ligné, d'accord ? Bien, ils ont répertorié sur le territoire français, c'était d'ailleurs une réaction à la crise de l'époque et vous vous ferez dire que l'État ici a un rôle moteur, absolument, c'est lui qui prend l'initiative, c'est lui qui recherche, c'est lui qui va voir les entreprises et c'est lui qui précisément les booste. Il va jusqu'à d'ailleurs créer, vous verrez, on ne vous en parlera, une société, d'accord, qui est assez éclatrice, 100% publique et qui va peut-être faire des associations avec des entreprises pour pouvoir, alors ils disent essentiellement travailler les frangées, on verra, en France. Alors on a pris un moyen détourné, ça c'est le BSS s'il vous plaît de moi, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui est fouillé, ce sont les puits, ce sont les sondages et donc télévés. Vous reparterez d'ailleurs ici, il y a un pas mal dans cette vallée, la fameuse dont je parlais tout à l'heure, l'ensemble et on a fait le répertoire et vous retrouvez ici le pont Romain, vous retrouvez les chercheurs d'Ori ici et vous voyez que tout autour du territoire, vous avez eu des sondages qui ont été faits, d'accord, depuis en gros 1960, c'est avant. L'idée c'est de se répertorier l'ensemble des puits pour que, pour maîtriser aussi le problème de la pollution parce qu'il y a toujours des équipements et que ces équipements eux-mêmes peuvent être sources de pollution à nombre de l'erreur. On va terminer là-dessus. Vous voyez que ça va rentrer en conflit direct avec les objectifs de l'Afrique du Nile, conserver, je vous lis si vous n'allez pas l'écrire de très loin, conserver les pans à l'usineux intérêts communautaires comme zone de dilégation du cours d'eau. Nous sommes vives en opposition avec l'objectif, les objectifs définis dans les documents pour cette zone. Maintenir les marges de végétation le long des les lisières de ces et des canaux et ici la gestion durable des prix d'ici nous écrivent l'ensemble des forêts qui maintiennent l'état vu et qui permettent aussi les sucres aux animaux de prospérer. Voilà le petit point qu'on a déjà cité surtout sur l'autre parce qu'effectivement c'est un des dangers majeurs. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501